Et yo les gens, c'est Mortelius, on se retrouve sur Dofus pour commencer l'événement Noël avec Hector Noël. Donc nous sommes en 8 mois et 6, près du sable de Madrestam, pour parler à Hector Noël. Alors on lui parle. Il me dit, oh qu'il fait chaud ici, moi j'ai envie de retrouver sur mon île Noël, de quel île il parle ? Il dit, on dirait plutôt un glaçon qui flotte. Quel gars, je dis, c'est donc la magie qu'il a des trésors par terre, au pied. Donc il dit, on est étonné qu'on peut ramasser des cailloux. Il dit, si je te jure, en tout cas, bon, moi j'y vais, je te prends avec ou pas ? Accepter de partir. Si tu as un bon cache-oeil, si tu es sage pour l'entraîner, je te présenterai mon copain. Léo lui hurle en arrivant. Il élève ses compagnons de chasse qui font froid dans le dos. Ah, au fait, je pose des questions juste pour la forme, mais tu n'es pas un mieux déguisé en adulte. Tes parents, on veut bien que tu viennes. Ok. Ta, 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 paf ! Ah oui, il y a du people là, les gars. Ça, il y a du people. Donc on a reçu la carne de Noël. Donc, quand on arrive ici, vous voyez qu'on n'a pas de quête. Pas de quête précise, rien. Donc on est en face où la fameuse île de Noël, regardez-moi ça. C'est la première fois que j'y vais, je crois. En tout cas, ça fait des années que j'y suis pas allé. L'île de Noël, en plusieurs zones. Vous pouvez voir, 40, 100, 170. Ok. Avec trois donjons, niveau 40, 170, 100, 1, 40, 100, 170. Ok. Donc, ici, nous allons commencer. Je vais vous expliquer. Il y a plusieurs quêtes à faire, évidemment. Une des premières, c'est quand vous arrivez ici, c'est de parler à Léo le Hurledan. Donc, ah, du calme, Blizzard, tu as déjà mangé. Et donc, on se renseigne sur les étoiles de Noël. Ah, Hector a dû te parler de moi. Donc, en fait, son père, le père Nicolas, a dit qu'il voulait donner des récompenses aux aventuriers venus exploser l'île de Noël. Donc, il dit, si tu veux, il a dit, moi, j'ai réussi, j'ai adopté un Hurledan. Et j'ai envie d'en faire profiter les autres aussi, de leur montrer comment on fait. Voilà, donc, si tu explores tout ce que le monde ici peut t'offrir, si tu rends des services à mes amis, tu reçauras des étoiles. Rassemble les 6 étoiles de Noël. Je te donnerai alors Hurledan au cage. Ça t'intéresse ? Répondre que vous êtes partant. Ah, je m'en doutais, mais attention, pour se faire obéir, le maître, enfin voilà. C'est un animal qui ne se laisse pas faillir, attention. On a tout saisi. Très bien, à bientôt. Et en fait, là, on vient de lancer une grande quête qui prend du temps. Pourquoi je suis aimé ça ? Vous voyez l'île de Noël. Donc en fait, maintenant, on va quitter ça. On doit aller, oui, voilà, en fait, on va être voulu les amis. On doit aller faire tout ça. Ok, en gros. Donc chaque étape, c'est des quêtes, vous en doutez. Tout ça pour avoir un hurleur. Donc, on peut commencer avec aider le chef Glutoquette. C'est là, je crois. C'est pas là ? Je ne sais plus, c'est où, moi, je suis Glutoquette. Ah, c'est ça. Alors, on va d'abord aller là-bas, écoutez. Donc, je vais essayer de faire... Ça va être assez spécial. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de quêtes différentes. Enfin, ce qui est ennuyant, c'est que c'est des quêtes répétitives. Il faut faire plusieurs fois la même quête, en fait, vous voyez. Cette fois, les mêmes quêtes, etc. Et donc, ben, voilà. Ça prend évidemment du temps. Du coup, je ne vais pas faire une vidéo sur tous, vous en doutez. Parce que, ben, il faut faire cette fois la quête. Donc, c'est la même quête à chaque fois. Donc, on est ici. On doit parler au chef Glutoquette, vous voyez. Donc, on est dans l'endroit où les glutens fabriquent les cadeaux. Il m'a demandé quel est le problème. Il dit, en fait, il manque du sucre. Sans fiori, se disent de ce nom. Ils sont réduits à grignoter leurs cordonniers. Ils ne savent plus les produire. On peut vous dire, je vois que tu as compris l'esprit de Noël. Ramène-moi des marrons glacés. Il y en a un peu partout cachés sur la terre. Ici, dans des cadeaux. Alors, attendez. Par contre, je vais retirer ça. Parce que, comme vous avez vu, il y a du peepol. Et donc, vous voyez, moi, j'ai lancé une autre quête. Ça s'appelle... Enfin, non, vous voyez. Donc, il y avait aidé lui. Donc, pour obtenir l'étoile de l'atelier. L'étoile de l'atelier. Pour obtenir l'étoile de l'atelier, je dois obtenir 7 bons points. Puis parler au chef Gluten. Pour obtenir 7 bons points, en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Distribution de marrons. Donc, tous les jours, je vais leur donner distribution de marrons. Et donc, je vais devoir le faire 7 fois. Vous voyez. A chaque fois que je vais le faire, je vais gagner un bon point par jour. Après 7 jours, je pourrai récupérer la première étoile. Il me donnera la première étoile. Alors, comme vous le savez, la difficulté, là, tout de suite, c'est quoi ? C'est que, comme vous pouvez le constater, les 30 marrons glacés. Je peux les trouver sur ces cadeaux. Vous voyez. Je ne sais même pas combien on en ramasse. Par cadeau. Ça prend. Une demi-plombe. Un, là. Ok. Donc, on va voir. Si c'est trop long, c'est trop long. Mais comme vous pouvez le constater, les gens farment. Là, tout le monde qui en arrive, parce que ça va vers aujourd'hui. L'île de Noël. Donc, je peux vous dire que... C'est y va. Là, les gens, ils sont dessus, quoi. Ils sont sur tous les cadeaux. Trouver un cadeau fermé, c'est pas mal, les gens. C'est rare. Mais, voilà. Ça peut encore aller vite. Et encore une fois, ben, voilà. Il est, chez moi, il est 20h33. Ça vient d'ouvrir. Donc, évidemment, les gens sont dessus. Maintenant, vous, si vous le faites de votre côté, pour dire, plus pépère, la nuit, le matin, enfin, peu importe. En fonction de vos horaires, voilà. Ce serait plus facile, par exemple, pour cette quête-là. Pour faire cette fameuse quête. Donc, vous voyez, ici, ça va me prendre un certain temps, en tout cas. Ça va me prendre du temps. Parce que, ben, il m'en faut 30. Et oui. Et 30, c'est beaucoup. Quand c'est 1 à la fois. Comme je disais, si je les avais accès directement, ça irait tout seul. Mais là. Voilà quoi. Et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de quêtes. Je suis vraiment assez content, en tout cas, de faire ça. Avec vous. En vidéo. Parce que, ben, je ne les avais pas fait avant, en fait. Je n'avais encore jamais fait tout ça. Toutes les quêtes, comme ça, je ne les avais pas encore faites. Je venais surtout sur l'île avant, il y a bien longtemps que j'étais venu sur l'île de Noël. Alors, on va quand même essayer de vous la faire en vidéo. Bon, ben, pas ouf. Mais en fait, il ne se passe rien de précis. Vous rendez après le truc. Et il vous donne un bon point. Puis, vous recommencez demain. 7 jours d'affilée. Ok. Vous faites ça. 7 jours d'affilée. Vous avez le 7ème point. Donc, moi, je vais ensuite faire une autre vidéo. Où je lancerai une autre quête. Vous en doutez. Comme ça, j'explique chaque quête différemment. Comme d'hab. Donc, ici, celle-ci, assez simple. Il suffit de faire 7 fois cette quête-là par jour. Ramasser 30 marrons glacés. Courage à vous. Pour ceux qui tenteront de les ramasser. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pas trop compliqué, l'intro. On verra avec les prochaines quêtes. Sur ce, bisous les gens. Salut.